Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi il faut scraper un groupe Telegram. Je vais t'expliquer les avantages à scraper un groupe Telegram et au-delà des avantages, ce que tu peux véritablement faire dans la vie courante et pourquoi c'est juste un truc de malade. Ok, alors avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. On aura également dans la description, tu trouveras quoi ? Eh bien le groupe Telegram dans lequel je te partage un peu ma vie, un peu ce que je fais, où est-ce que j'en suis, mes business, mes idées, mes machins. Bref, il y a tout ce qu'il faut si tu as envie de me connaître un peu plus, je t'invite à me rejoindre là-bas, le groupe est en description. Ok, allez, on y va. Alors pourquoi scraper un groupe Telegram ? Déjà, pourquoi scraper tout court ? Moi je suis le premier à défendre le fait que scraper ça sert à rien à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne se dit plus d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, salut ton passant, mais ce n'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, scraper sur internet des emails, essayer d'envoyer des emails, scraper de la data reste quand même très pertinente, mais scraper des emails, scraper de l'audience en fait, c'est toujours délicat parce qu'on parle d'un principe simple. Ce principe c'est, oui mais bon bah ok, les gens ne s'est pas qualifié quoi, c'est scraper à l'arrache etc. Bon, c'est vrai, c'est sur le principe, c'est totalement vrai et c'est vrai que ça sert à rien. Sauf qu'à partir du moment où tu scrapes en masse, moi pour avoir fait de l'email à l'époque, ils vont faire toujours maintenant, mais pour avoir scrappé énormément d'emails à l'époque etc, c'est vrai que bah, tu envoies en masse et bon, t'as pas de gros résultats. Donc que faisaient les emailers à l'époque ? Et bah, les emailers, ils récupèrent les emails, ils ont envoyé un maximum d'emails pour gagner peut-être 100 balles. Là où peut-être toi avec 100 balles, t'auras peut-être besoin de 10 personnes, les spammeurs ils ont peut-être besoin de 50 000 personnes. C'est un peu l'idée initiale. Sauf que, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que plus t'as une grosse audience, plus tu peux envoyer. Les deux trucs fondateurs, c'est qu'il ne faut pas envoyer de l'email cher et il faut forcément avoir des multi-produits, c'est-à-dire pas proposer qu'un seul produit tout le temps le même forcément, et avoir des multi-produits et c'est là où l'affiliation est pertinente. Donc, la plupart des gens qui ont des grosses bases de données font beaucoup d'affiliation, par exemple. Parce que forcément, les grosses bases de données, bah, les gens ont différents besoins et ces différents besoins doivent être proposés. Si ça, c'est ok pour toi, tu te rends compte du coup que, bah, je sais pas, tu peux scraper une énorme audience de Carrefour. Bah, Carrefour, qu'est-ce que tu vas vendre à des gens de Carrefour ? Ils ont besoin de tout, d'un téléphone, ils ont besoin de faire des rencontres en ligne, ils ont besoin de partir en voyage. En fait, ils font tous la même chose. Et tu te rends compte qu'au fur et à mesure, en fait, peu importe où vient l'audience, ils sont tous plus ou moins sensibles, en fait, à la même chose. La seule chose qui change, c'est à quel moment tu t'adresses à eux, finalement. Et c'est là où Telegram, pour moi, est totalement révolutionnaire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Simplement, Telegram, imagine mettre toutes ces gens dans un groupe, tous ces emails dans un groupe, quelque part, si tu veux, peut-être ça te parle plus. Et plutôt que d'envoyer des emails, payer des coûts, pas savoir, avoir des problèmes de délivrabilité, etc. Et juste, tu leur envoies un message, comme un SMS, comme un WhatsApp. Et t'as pas de problème de délivrabilité. Tu peux tout simplement proposer le message. Et en proposant ce message, tous les gens de ton groupe vont le voir. Ou en tout cas, ceux qui ont les notifs, ceux qui te suivent, etc. Donc, dans tous les cas, ok. Mais imaginons, tu peux pas envoyer 10 emails par jour à la même personne, aujourd'hui, légalement, en France. Alors que sur Telegram, rien n'empêche d'envoyer 50 messages dans la journée. Donc, c'est quand même un avantage de malade. Tu vas pouvoir proposer énormément, finalement, de produits, d'affiliation, ou ton produit, peu importe, celui de tes concurrents s'en fichent. Tu vas pouvoir proposer beaucoup de produits à une audience, en fait. Et donc, une audience illimitée, en vérité. Donc, pourquoi est-ce que scraper un groupe Telegram, c'est pertinent ? Ben, simplement parce que tu peux construire des audiences de malades, tu peux construire des audiences de fous, tout simplement en scrappant et en ajoutant. Ça te permet d'avoir une capacité d'imprimer des clients dans n'importe quelle thématique. C'est-à-dire que demain, tu peux être quasiment le roi ou la reine de n'importe quelle thématique parce que tu as une capacité de scrap quasiment illimitée. Et surtout, tu n'as pas de problème pour délivrer les messages. Ce qui devient complètement what the fuck, quoi. Donc, finalement, tu as une capacité à imprimer des clients et donc forcément de l'argent. Un des autres avantages, il est clair et évident. Là, je le dis comme ça, mais ça me paraît évident. C'est le fait que ça coûte 0€. C'est-à-dire que tu scrapes, ça te coûte quoi ? Rien. Vraiment, si on va jusqu'au délire du délire, ça va te coûter une minute d'électricité de ton ordinateur. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça te coûte vraiment 0€. Tu n'as pas d'argent à mettre comme de la pub Facebook, comme même de l'email. Ou alors que l'email a quand même un héroïde malade. Tu n'as même pas à mettre finalement beaucoup d'argent. Enfin, tu mets 0€. L'email, tu mettais, je ne sais pas, enfin pas énorme, peu importe les prix. Mais là, c'est 0€. C'est-à-dire que tu scrapes, tu ajoutes, tu envoies des messages, ça te coûte 0€. Je ne connais rien. Je ne connais rien de plus puissant, en fait, que ça. Donc, imagine les possibilités que tu peux avoir avec ça. Elles sont carrément infinies. Tu peux faire un groupe sur le bricolage, etc. Mais voilà, tu vas me dire, oui, je peux faire un groupe sur le bricolage, je peux faire un groupe sur plein de trucs, etc. Mais moi, Cyril, c'est bien beau. Mais moi, dans mon business, on ne se sert pas de Telegram. Je vends, je ne sais pas, un e-book sur le ski. Ben, ça ne sert à rien d'avoir Telegram. Ben, détrompe-toi et je t'en parlerai demain. Donc, finalement, pourquoi scraper un groupe Telegram ? Eh ben, l'avantage est simple. C'est mieux... Alors, est-ce que c'est mieux que Facebook ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, d'un point de vue coût, en vérité. C'est-à-dire que finalement, avec Telegram, tu peux, encore une fois, avoir autant de gens que tu veux, dans des thématiques que tu veux, un nombre de groupes illimité. Puis, tu peux, derrière, forcément, avoir une capacité à proposer des partenariats parce que tu as des gros groupes. Avoir une capacité à rencontrer des gens, avoir une capacité, finalement, à promouvoir ton groupe. Après, libre à toi d'afficher ta tête, libre à toi de savoir si tu veux le faire pour une marque. Moi, je choisis, personnellement, de le faire en no brand, c'est-à-dire sans marque, c'est-à-dire en affiliation. C'est-à-dire que je suis derrière certains groupes, peut-être t'en fais partie, peut-être pas, et tu ne sais pas qui sont derrière, c'est peut-être moi, tu vois, ou peut-être pas, ça dépend. Mais tu vois un peu l'idée, c'est que du coup, en étant dans certains gros groupes, finalement, c'est génial. Tu vois, en fait, tu ne t'affiches pas, tu laisses des messages, des petites photos, des machins, des articles, des trucs, je ne sais pas, et tu balances des liens d'affiliation, et ces liens d'affiliation, moi, me rémunère. Et j'ai même poussé le vis jusqu'au bout, c'est que j'ai programmé quasiment six mois de contenu sur certains groupes Telegram, je n'ai plus rien à faire, quoi. Tu vois, tu te mets, allez, deux, trois jours à balle, tu programmes ton contenu, et c'est de l'argent quasi en illimité, quoi. Et limite, au bout de six mois, tu peux reposter, finalement, les mêmes messages, tu vois, on recommence. Donc, en fait, c'est vraiment un truc de malade. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je t'invite forcément à essayer. Et si tu veux savoir comment est-ce que tu peux scraper des groupes Telegram avec une telle puissance et les ajouter comme ça dans un groupe Telegram, alors, évidemment, il y a certaines limites, mais justement, je t'en fais part dans la méthode et comment les contourner, notamment. Donc, je t'invite à prendre la formation qui est en description, qui s'appelle « Scraper un groupe Telegram de zéro et exploser son business ». La formation est en description et je vais te montrer tout ça. Je vais te montrer comment scraper les groupes, comment ajouter des membres. Je vais te montrer toute la technologie qu'il y a derrière, qui est simple, c'est-à-dire que c'est fait pour un débutant, un enfant de dix ans peut y arriver, c'est-à-dire que tu tapes « 1 », tu fais « entrer », vraiment, ce n'est vraiment pas compliqué. Il y a une étape juste, il faut installer un truc qui est 100% gratuit, il n'y a pas de problème et tu vas voir, c'est hyper simple, je te montre, je le fais en même temps avec toi, tu vas voir et tout va bien. C'est vraiment basique, quoi. Je veux dire, si tu m'écoutes, c'est que tu as installé une application sur ton téléphone, tu vois, tu sais faire, quoi, je ne suis pas inquiet. Donc, globalement, tout le monde peut y arriver, c'est vraiment extrêmement simple. Je t'ai mis tout à disposition pour que tu y arrives toi aussi et bon, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc, je t'invite à rejoindre, en fait, le programme qui s'appelle « Scraper un groupe Telegram de zéro, exposer son business », le lien est dans la description. Allez, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.